bonjour chers frères et sœurs aujourd'hui nous allons parler des trois pièges tendus par la personne d'affinguessant à l'opposition politique ivoirienne divisée sur sa participation ou non aux législatives de mars 2021 je dis bien et je souligne les pièges tendus par la personne d'affinguessant et non par le premier ministre affinguessant parce que nous avons aujourd'hui deux entités qu'il faut considérer dans cette même personne affinguessant est un homme politique qui a une stratégie qui doit lui permettre de conquérir le pouvoir d'état et affinguessant est un homme politique une personne sinon une personnalité politique a été emprisonné torturé et libéré et qui aujourd'hui sous contrôle judiciaire cette personne ce leader politique emprisonné libéré torturé peut être influencé par Alassane Draman Ouattara qui peut le contraindre à poser des actes qui favorisent son clan après l'usurpation du pouvoir en Côte d'Ivoire alors que la personne d'affinguessant n'est plus une personne disons libre ses stratégies politiques seront toujours enlevées ou non contrôlées par Ouattara même si le premier ministre affinguessant le stratège peut toujours grâce à son intelligence grâce à sa ruse politique contourner certains pièges d'Alassane Draman Ouattara ici je ne considère pas donc la personne privée d'affinguessant capable de juger d'apprécier de choisir mais je considère la personne d'affinguessant sous l'influence d'Alassane Draman Ouattara ceci étant cette précision est en fait nous allons considérer le premier piège qui va consister à vous poser une question à laquelle vous même vous allez répondre pour découvrir ce piège alors la question est la suivante si l'opposition politique ivoirienne se met ensemble pour dire non à ses législatives parce que les réformes ne sont pas faites est-ce que cette opposition politique qui forme un bloc est certaine que le premier ministre affinguessant sinon la personne d'affinguessant ne va pas être présente à ses législatives nous avons deux réponses qui nous arrive la première réponse est liée à la conduite politique d'affinguessant sa vision politique concernant la conquête du pouvoir politique du pouvoir d'état il a toujours dit qu'il faut participer à toutes les élections voilà comment pour lui il faut conduire l'activité politique il faut toujours être présent et ne pas pratiquer la politique de la chaise vide donc cette conduite cette vision politique d'affinguessant nous permet de comprendre qui sera présent à ses législatives même si l'opposition politique ensemble refuse de se présenter à ses législatives certains me diront mais avec le cmt il a refusé d'être présent présidentiel je dis bien sûr cela est vrai mais ici il faut considérer le fait que aujourd'hui affinguessant à vous lui même être sous contrôle judiciaire dans le cadre de la désobéissance civile donc s'il refuse de participer à ses élections législatives cela veut dire qu'il soutient la désobéissance civile et donc il peut retourner en prison et donc il peut retourner en prison le sachant Alassane Draman Ouattara et Macron ont jugé bon l'enfermer et le contraindre à faire ce qu'ils veulent donc affinguessant ne peut plus poursuivre la lutte liée à la désobéissance civile cette désobéissance civile qui ne reconnaît pas Alassane Draman Ouattara comme président de la Côte d'Ivoire donc il faut que nous serons certains que même si nous refusons d'aller aux législatives Afin du sang ira et nous allons avoir le schéma de KKB et Alassane Draman Ouattara KKB qui a accompagné simplement Alassane Draman Ouattara pour que le monde entier croit que son élection est légitime ici Afin du sang va accompagner avec ses partisans ceux de Draman Ouattara pour qu'on dise que les législatives sont légitimes voilà le premier piège et ensemble vous convenez avec moi que ce sont les réponses correctes le second point est le suivant et il va consister encore à vous poser une question si nous faisons bloc et nous donnons un ultimatum à Draman Alassane Ouattara et nous lui disons dans 3 semaines si tu ne fais pas les réformes et bien il y aura un soulèvement populaire est-ce que vous êtes certain quelqu'un qu'à Finguessan va participer à ce soulèvement populaire ou il va faire campagne pour s'opposer à ce soulèvement populaire il va faire campagne il va s'opposer à ce soulèvement populaire parce qu'il est sous contrôle judiciaire dans le cadre de la désobéissance civile et s'il vient s'associer à une telle action on va le reconduire en prison voilà pourquoi je voudrais vous dire ceci si nous donnons un ultimatum à Draman Alassane Ouattara il faut qu'on soit préparé pour conduire la lutte jusqu'au départ d'Alassane Draman Ouattara de la tête de la Côte d'Ivoire il faut dès maintenant que nous nous préparions à cela si Alassane Draman Ouattara refuse les réformes parce que si nous nous accordons un moment de répit de pause comme nous l'avons fait avec les présidentielles Alassane Draman Ouattara va profiter pour donner le nom des députés pour organiser de nouveau les législatives truquées donner le nom des députés qui sont déjà connus au Parlement et ainsi nous n'aurons plus d'outils d'armes pour lutter contre Draman Ouattara parce que tout mouvement sera maté puisque Afi Nguesson et ses partisans seront au Parlement et seront considérés comme légitimes donc tout ce que nous ferons va être considéré comme illégitime le troisième point consiste de nouveau à vous poser une question pourquoi Alassane Draman Ouattara a retiré le nom du président Laurent Gbagbo de la liste électorale et a dit puisque son nom est rétré de la liste électorale alors sa candidature ne peut pas être acceptée par la cour constitutionnelle ivoirienne sinon par la commission électorale malgré l'intervention malgré la décision de la cour africaine des droits de l'homme pourquoi il a retiré le nom de la liste électorale le nom du président Laurent Gbagbo et aujourd'hui il permet à ce que Afi Nguesson se présente à ses législatives selon les dernières informations que nous avons reçues Afi Nguesson serait candidat à ses élections, à ses législatives pourquoi ? et bien je voudrais vous dire ceci c'est le troisième piège et c'est un piège, pourquoi ? parce que le fait que Afi Nguesson ait annoncé sa candidature ne veut pas dire que sa candidature sera retenue donc si nous nous disons que nous pouvons nous aussi toutes les personnes qui ont travaillé auprès du président Gbagbo peuvent se présenter comme Afi Nguesson à ses élections et bien qu'est-ce qui va se passer à la fin ? on va dire que la candidature d'Afi Nguesson est illégitime et profiter de cette occasion pour éliminer tous ceux qui ont administré le pays avec le président Laurent Gbagbo de la liste des députés des candidats aux législatives voilà le piège qui que l'on entrevoit à l'horizon donc la condamnation sinon la condamnation d'Afi Nguesson puis sa participation aux élections législatives sa candidature qui est annoncée est seulement un piège parce que la commission électorale peut éliminer Afi Nguesson et lui proposer un poste de ministre plus tard ou un poste d'ambassadeur ou un poste d'une grande institution mais ils vont le sacrifier pour ne pas que ceux qui ont administré le pays avec le président Laurent Gbagbo qui sont sur la liste électorale les législatives et bien ces personnes ne puissent se plaindre quand ils vont annuler la candidature d'Afi Nguesson ils vont annuler automatiquement la candidature de ces derniers et s'ils se plaignent ils auront tort et ce piège pourrait être lié à un drama de Ouattara conciliant qui dit ok nous allons aux réformes et tout le monde se dit bon nous allons aux réformes Ouattara a accepté les réformes on peut aller présenter nos candidats et vous venez avec vos candidatures et ils vous éliminent de la liste des candidats parce que on va vous trouver des dossiers de corruption des dossiers qui disent que Ouattara est en train de lutter contre toute forme d'impunité en Côte d'Ivoire ou toute forme de corruption en Côte d'Ivoire et vous serez éliminés de la course je le dis parce que je reviens sur ces conseils que j'ai déjà prodigués hier dans ma vidéo d'hier aux leaders politiques ivoiriers aux chefs de l'opposition changer les têtes au Parlement présentez des candidats que personne ne connaît présentez des candidats qui n'ont pas administré le pays auprès du président Laurent Wabo sinon vous serez éliminés prenez des personnes qui viennent de la diaspora proviennent de la diaspora de l'Europe prenez des personnes qui sont en Côte d'Ivoire qui ont milité qui ont été compétents et que Ouattara ne peut pas bloquer que EDS soit leur pari et les amène dans la lutte ou la conquête du pouvoir politique du pouvoir d'Etat de notre pays parce qu'Alassane Dramat Nwattara est capable d'ouvrir de procéder à des réformes mais il vous attendra là en éliminant les candidatures des uns des autres et maintenant s'il refuse les réformes et bien cela veut dire que Alassane Nwattara sera obligé de capituler du s'en aller du pouvoir voilà ce que j'avais à partager avec vous merci merci